Les mots anglais différents qui veulent dire la même chose, c'est la partie numéro 2. Et avant que j'en disque, toujours, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu cliques ici si tu es sur PC, un peu plus bas si tu es sur mobile, dans la description, tu as un petit bouton subscribe. Tu cliques, tu mets la cloche et tu peux aussi repartir avec ton guide vidéo complet et gratuit pour réapprendre l'anglais et parler cette langue qui est magnifique parce que l'anglais ça se parle. Tu cliques sur le lien, email, prénom, je t'en vois tout ça. Hi, I'm Derek, I'm your own English teacher and I'm Scottish. Salut, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, je l'ai dit dans la première vidéo qui va devoir s'afficher ici quelque part sur l'écran. Tu as l'anglais britannique, j'ai mis ici là, et tu as l'anglais américain. Oui, c'est la même langue, mais il y a quand même dans le lexique, le vocabulaire, des mots différents qui veulent dire la même chose. Les mots sont différents, propres à chacune des origines, mais qui veulent dire la même chose dans les faits. Ce qui peut mener à certaines confusions et à certaines erreurs de temps en temps. Et là, j'en ai mis encore cinq. Alors, le premier, a car park. A car park. Ce R et ce R-là ne font pas. A car park. Et là, so british. A car park. Et ici, a parking lot. Là, c'est plus américain. A parking lot. Et donc là, c'est la même chose en fait. C'est un parking. A parking, non, ça n'existe pas en anglais. Alors, c'est vrai qu'on est un peu emprunté dans le parking, mais non. Un parking, ça n'existe pas pour dire la même chose en tout cas, pour dire un parking en anglais. Donc, a car park, a parking lot. En anglais. Britannique, en anglais américain. Chips, chips, c'est un faux ami, ce ne sont pas des chips, ce sont des frites. Chips, quand tu vas, je ne sais pas moi, London, Londres, tu dis fish and chips. Fish, poisson, chips, des frites. Donc, fish and chips, ce sont des frites. Et en américain, french fries. French fries, french fries, les frites. Et là, on dit french, ah oui. Et bien, en fait, c'est connu pour être les french fries, les frites françaises. Ensuite, the bin, la poubelle. Et en américain, c'est the trash. Trash. Go do the trash. Put it in the trash. Put it in the bin. Il faut savoir qu'on peut aussi dire dust bin. C'est aussi the dust bin. Il court. Bin, ce n'est pas bean, c'est bin. Dust bin. Ok. The first floor, the second floor. Alors là, c'est intéressant parce que quand tu es au Royaume-Uni, au premier étage, the first floor, eh bien, en fait, aux Etats-Unis, tu es au deuxième étage. The second floor. Quoi ? Je ne comprends pas du tout. Pas de problème. Les Etats-Unis, quand tu es au rez-de-chaussée, tu es déjà, en fait, au first floor. Tu vois ? Tu es déjà au rez-de-chaussée. Donc, si tu vas au premier étage des Etats-Unis, vu que le first floor, c'est le rez-de-chaussée, tu es au second floor. Eh oui, c'est différent. Ils sont fous, ces Américains. Bon, ma femme est américaine, donc je les aime bien quand même. Eh bien, a flat, un appartement. A flat, c'est un appartement. Et, je vais mettre l'article. An apartment. An apartment, c'est un appartement, mais bon, forcément, plutôt américain. Celui-ci est vraiment agonné parce qu'il est quasi-transparent. A flat, an apartment, c'est en fait un appartement. Ok, ok, you've got them all. Tu les as tous. A car park, a parking lot, chips, french fries, the bin, the dust bin, the trash, first floor, c'est le second floor, en fait le premier étage, a flat, an apartment. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'aide vraiment à te dire de quel clan es-tu. Soit tu es plutôt britannique, soit tu es plutôt américain. Et n'oublie pas que tu peux repartir en cliquant sur le bouton s'abonner et aussi repartir avec ton guide vidéo complet et gratuit pour pouvoir enfin apprendre cette langue anglaise qui est magnifique parce qu'une langue, ça se parle. Bye-bye.